J'aimerais maintenant inviter M. Jocelyn Lauzon, chef de programme pour Easterline CMC électronique, et M. Giselin Lafrance, vice-président des ventes pour Terre Action, à monter sur scène pour leur présentation intitulée « Unir ses forces dans un contexte de technologie complémentaire, une avenue gagnante pour la compétitivité de nos entreprises. » M. Lauzon et Lafrance. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Donc, ce qu'on vous présente, c'est un exemple de collaboration entre deux entreprises québécoises, une collaboration qui a été un succès, en tout cas on le pense, et puis le contexte se veut d'encourager ce genre de collaboration-là, qui peut être bénéfique. Bon, il y a évidemment un contexte qu'on va vous expliquer, qui pourrait s'appliquer à vous. Donc, je débute tout de suite. Avec la présentation, on va commencer par vous présenter nos entreprises respectives. Une petite mise en contexte, on dit c'est Easterline CMC électronique. Easterline est un holding. Je ne sais pas s'il y a une traduction française pour holding, mais je pense qu'on se comprend. Donc, Easterline, une trentaine de gestionnaires comptables qui sont situés dans la région de Bellevue, près de Seattle, à Washington, qui possèdent des entreprises, possèdent une vingtaine d'entreprises dans le domaine de l'aéronautique, dont CMC électronique. CMC électronique étant la deuxième plus grosse du holding, la plus grosse étant Souriau en France. Donc, c'est des entreprises partout dans le monde. CMC électronique étant une entreprise indépendante, c'est social à Montréal. Contexte historique, CMC électronique, on dit fondé en 1903, ça a été fondé par M. Marconi. Donc, CMC, historiquement, c'est Canadian Marconi Corporation. Le nom Marconi a été vendu à l'entreprise anglaise GEC Marconi. Donc, CMC, maintenant, ne veut plus dire que CMC, mais le contexte historique est là. Donc, Canadian Marconi Corporation, on comprend que M. Marconi a fondé ça basé sur le télégraphe, la première communication transocéanique. C'était au départ des télécommunications, puis bon, ça a évolué. Puis maintenant, ce qu'on fait, c'est surtout dans le domaine de l'aviation, donc les systèmes de contrôle. On parle du cockpit jusqu'au système de communication à l'électronique qui constitue la base des contrôles et senseurs dans l'avionique surtout. Mais bon, ça se diversifie un peu. Les marchés sont presque à 50-50 militaires et commerciaux, ce qui est bien parce qu'il y a des cycles qui sont un peu défasés entre les deux, entre le commercial et le militaire. Donc, ça nous aide à garder une certaine stabilité. La répartition des ventes est très, très centrée sur l'exportation. Et puis, bon, on a plus de 1 000 employés. Donc, pas tout à fait une PME plus une MMGE, une moyenne grosse entreprise. Donc, c'est ce qu'on a. Le portefeuille de CMC, je n'irai pas dans le détail, mais c'est donc une grande diversité de technologies. Partant, comme je l'ai dit, le plus haut niveau d'intégration, le cockpit lui-même peut faire soit du rétrofit, encore une fois rétrofit en français, mise à niveau, jusqu'à les composants de contrôle de senseurs électroniques, électro-optiques qui sont associés à l'avionique. De plus en plus, puis c'est la technologie dont on va vous parler, de plus en plus, il y a de l'électro-optique dans les avions pour plusieurs raisons, dont la performance, mais aussi les avantages de poids et de grosseur, de dimension. Donc, c'est ça. Je ne fais pas le tour de tout ça, mais des afficheurs, des heads-up display, collimateurs tête haute, des electronic flight bags, donc tout ce qui est associé à l'avionique et au contrôle de senseurs de cette application. Donc, en allant plus dans le détail, le groupe auquel je suis associé, c'est l'électronique spécialisée. On dit l'électronique, mais c'est de plus en plus l'électro-optique spécialisée. Donc, on va y aller, sans y aller dans le détail de la technologie elle-même, on va vous présenter un peu la technologie sur laquelle on a collaboré, qui est à la base, disons, des avions intelligents. On appelle ça un transceiver, un transepteur. Donc, des communications optiques pour l'avionique à l'intérieur de l'avion. Donc, de plus en plus, on a besoin, les données sont, la quantité de données est incroyable à l'intérieur des avions intelligents. Donc, nous, on est à la base du système nerveux des avions modernes. Alors, qui est Terraction? Terraction, c'est une plus modeste compagnie, donc réellement une PME basée à Québec. Premièrement, j'aimerais dire que Jocelyn et moi, on est collègues depuis 1990 à peu près. Donc, on se connaissait bien au départ. Donc, ça a certainement facilité le partenariat. Mais technologiquement, vous allez voir qu'on a trouvé notre compte comme compagnie respective. Donc, Terraction, c'est un fournisseur de solutions autoélectroniques d'avant-garde destinées à trois marchés, les télécommunications, les lasers à fibre et les capteurs optiques. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit des composants qui vont permettre les performances dans ces systèmes-là. Comme je disais, on est basé à Québec et on a une petite équipe à Ottawa qui est le fruit d'une acquisition qu'on a faite d'une compagnie récemment. On est toujours une compagnie privée, à peu près 160 employés, ISO 9001, 55 000 pieds carrés. Notre nouveau bâtiment, si vous passez à Québec puis vous êtes à la croisée de Henri IV et Charest, vous allez voir cette bâtisse-là, cette nouvelle bâtisse en bois, une structure de bois pour laquelle on a récemment gagné un prix dans un concours qui a lieu quelques semaines passées. On est aussi compliant ou on se conforme aux normes ITAR et CGP, qui est le contrôle des exportations canadiens. Donc, c'est très, très… c'est critique pour nous pour le type d'affaires que nous faisons. Donc, comme je disais, communication optique, on fournit des composants dans les systèmes de communication optique. Les communications optiques, c'est… vous savez probablement que quand on fait des communications interurbaines ou quand on fait l'inter… on est sur Internet, tout… principalement tout transite sur des réseaux de fibre optique. Interaction, les composants de Interaction se retrouvent dans ces réseaux-là, des réseaux digitaux de très haute vitesse qui dépassent aujourd'hui les 100 gigabits par seconde. Des composants aussi, donc, les communications optiques, c'est 55 % de notre chiffre d'affaires. Les lasers à fibre, c'est… on a des composants qui s'intègrent dans les lasers à fibre. C'est des lasers à fibre qui sont utilisés surtout pour faire le machinage de… le machinage de matériaux, le machinage de métaux, la soudure, le marquage, etc. Donc, nos composants servent à améliorer ces systèmes-là. Et 15 % de nos ventes viennent des capteurs optiques. Beaucoup de dispositifs de senseurs fonctionnent à l'aide de la fibre optique. Plusieurs composants sont d'excellents capteurs et l'interrogation avec des lasers de ces composants-là permet des capteurs très, très spécialisés, très, très précis. Donc, 15 % de nos revenus. Interaction est une compagnie qui exporte à 99 %. Comme je disais, on fait des composants. Donc, nos clients sont les intégrateurs de systèmes. On parle en télécommunications, par exemple, d'Alcatel, à l'époque, Nortel. On est plus familier avec la compagnie Nortel. Laser à fibre, nos clients sont les Rothen, les Trump, qui sont des compagnies qui sont relativement bien connues. Et capteurs optiques, on peut… on travaille, par exemple, avec Schlumberger dans les applications Orient Gas. Donc, rapidement, faire un topo de nos produits, comme pour Jocelyn, on n'ira pas dans le détail de tout ça. On va vous perdre dans l'ennui assez rapidement. Mais au niveau des télécommunications, ce qu'on fait, c'est communication digitale. Donc, on a une gamme de composants pour les communications 10 gig, 40 gig. On appelle ça, nous, des compensateurs de dispersion. Ce sont des composants qui viennent régler des problèmes physiques que la fibre optique a quand on transmet les informations sur de hautes distances. Donc, Interaction a une gamme de composants qui adressent ces effets-là, qui, au détriment des performances, nous, on les compense, ces effets-là, et on améliore les performances des systèmes 10 gig à 100 gig. Et aujourd'hui, les composants sont au-delà de 100 gigabits par seconde. Donc, on a une nouvelle gamme de produits qui s'adresse à ces taux de modulation-là. Donc, c'est une autre gamme de produits que Interaction a mis en marché. On fait aussi des communications analogiques à RF. Souvent, sur de longues distances, on a besoin de transporter des signaux RF. On ne parle plus ici de digital ou de numérique, mais on parle de signaux RF analogiques qu'on doit transmettre sur de longues distances. Et dans ces cas-là, la fibre optique est un excellent véhicule de transport. On a une gamme de composants qui permettent de transporter ces signaux-là aussi. Dans les lasers haute puissance, le but des lasers haute puissance, c'est de fournir aux lasers le plus d'efficacité possible. On parle ici des lasers à fibre qui ont 2 kilowatts, 3 kilowatts, même 4 kilowatts de puissance continue. Donc, l'efficacité de ces lasers-là est très importante parce que pour faire le machinage ou pour faire le marquage ou la soudure, on a besoin du maximum d'énergie possible. Donc, nos composants permettent d'augmenter la puissance de ces lasers-là et permettent aussi d'avoir un faisceau qui va être mieux contrôlé et mieux focalisé l'énergie en termes temporels et en termes spatiales pour permettre des efficacités de machinage qui sont améliorées. L'efficacité de machinage pour nos clients, c'est ce qui est le plus important. Quand un laser fait du machinage toute la journée, la vitesse de découpe, la qualité de la découpe, c'est des dollars dans les poches de nos clients. Donc, nous, on a une gamme de composants qui adresse ça. Et capteurs, composants, capteurs fibre optique et lidar, une autre gamme de composants aussi qui permettent, encore une fois, d'avoir des systèmes de détection, des senseurs qui sont très précis pour permettre des applications de haut niveau. On a des lasers qu'on fait chez Interaction qui s'appliquent à ça. On a des filtres spéciaux qui vont dans les systèmes de capteurs optiques distribués. Donc, la fibre est utilisée comme censeur et aussi dans les lidars. Un lidar, c'est… Je ne sais pas si vous êtes un joueur de golf. Moi, je suis un joueur de golf, mais aujourd'hui, on a tous dans notre sac un lidar pour… Quand on est dans l'allée, on pointe la fibre avec un laser et le lidar nous donne la distance entre nous et le drapeau. Donc, c'est vraiment… On appelle ça un lidar. Et Interaction a une gamme de composants qui va dans ça, pas pour le golf, mais par exemple, une application qui est de plus en plus en vogue, c'est pour caractériser les champs d'éoliennes, pour pouvoir mesurer sur de longues périodes de temps le vent, la direction et la force du vent, pour pouvoir permettre un calcul de voir est-ce que c'est économiquement rentable de bâtir un parc éolien à cet endroit. Donc, il y a nos clients qui utilisent nos lasers dans ce contexte-là. Tous les produits que je vous ai présentés, évidemment, il y a plusieurs technologies qui sont en arrière de ça. J'en compte à peu près trois. Mais, j'attire votre attention sur la technologie qu'on appelle, nous, l'intégration photonique, parce que c'est cette technologie-là qu'on amène à la table dans le cadre de ce partenariat-là. Et ce qui se passe en optique, c'est un peu ce qui s'est passé en électronique il y a plusieurs années. À l'époque du transistor individuel, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a décidé de prendre une puce électronique et d'y inclure plusieurs transistors. Et ce qui s'est passé dans l'électronique se passe aujourd'hui en optique. Je vous illustre ici qu'est-ce que ça prend comme composant optique discret pour faire un récepteur cohérent, par exemple, qui est un instrument ou un composant qui est utilisé dans les communications 100 gigabits par seconde. Donc, si je voulais m'en construire un dans mon sous-sol, il faudrait que j'achète ces composants-là fibrés et que je les intègre moi-même, je fasse les épissures, je les mette sur un contrôle électronique, etc., pour en faire un produit. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des technologies aujourd'hui qui permettent de prendre ces fonctionnalités-là, de cet ensemble de composants-là, et de les ramener sur des puces optiques ou optoélectroniques. Donc, on combine les fonctions optiques sur des puces et ça permet de faire des composants qui sont intégrés. Donc, au lieu d'avoir un ensemble de composants discrets, tout se retrouve sur une même puce et encapsulé, et on a la fonction d'un récepteur cohérent sur un seul composant. Donc, Terraction amène à la table sa technologie du silicium surisolant et aussi sa technologie de l'indium phosphate pour lequel on est en train de développer un modulateur, deux technologies d'intégration photonique de prochaine génération. C'est essentiellement ce que Terraction amène au partenariat dont on vous parle présentement. Donc, chacun, on a des technologies similaires, mais on a des objectifs différents ou en fait des priorités différentes. Puis, on s'est rendu compte qu'il y aurait moyen de jumeler ça ensemble pour avoir des avantages compétitifs chacun de notre côté. Nous, dans le contexte d'un composant avionique, c'est des communications optiques, mais ce n'est évidemment pas des télécommunications. Les distances sont très courtes, mais il faut maintenir les performances. Puis, dans le cas du défi des télécommunications terrestres, c'est de maintenir les performances sur des grandes distances. Dans le cas des télécommunications avioniques, c'est de maintenir les performances dans des contextes environnementaux assez difficiles. Donc, on a des températures d'opération de moins 45 à 115. Donc, il faut que ça performe sur toute la gamme de températures. Il y a des vibrations énormes, des chocs thermiques, des chocs mécaniques. Donc, en fait, c'est au moment où il y a le plus grand nombre, les vibrations sont les plus élevées qu'il faut que les communications soient les meilleures. On parle du décollage, évidemment. Herméticité, la durée de vie, puis ça aussi, c'est différent des télécommunications terrestres. On a des durées de vie de l'ordre de 20 ans. Faible consommation électrique, bon, minimisation de poids, c'est des objectifs qui sont associés à l'avionique, qui sont aussi pertinents pour les télécommunications, mais particulièrement pour l'avionique. Et puis, les hautes performances. Et puis, on voit de la manière que j'ai listé ça que les hautes performances arrivent en bas. Donc, c'est clair que les performances des télécommunications terrestres sont en avance parce que nous, on va s'assurer que ça fonctionne dans ce contexte environnemental-là. Donc, on voit qu'au niveau performance, au niveau du débit, les données à la seconde qui sont transmises, bien, on a tout à gagner à s'associer aux télécommunications terrestres qui ont une longueur d'avance. Puis, les télécommunications, eux, bien, ont tout avantage à s'associer à nous parce qu'on a développé une connaissance dans le domaine de l'encapsulation qui est assez spéciale. Donc, quand on parle de haute performance, juste pour vous donner une idée, on parle de communication, les besoins de communication, c'est un milliard de données de bits à la seconde, c'est de cet ordre-là. Puis, on ne peut pas tolérer plus qu'une erreur à toutes les mille milliards de données, donc des trilliards de données. Donc, c'est le genre de contexte qu'il faut que les performances doivent être excellentes dans notre cas, dans le contexte environnemental qui est mentionné ici. Bon, j'en ai un petit peu parlé, mais la fibre optique elle-même, pourquoi la fibre optique? Parce que déjà dans les avions, il y a des systèmes de communication, des systèmes de communication à la base qui étaient électroniques. Pourquoi on passe à la fibre optique? Bon, c'est une question de performance, mais c'est aussi une question de poids. La fibre optique elle-même, c'est la grosseur d'un cheveu, c'est tout envers, mais c'est la grosseur d'un cheveu. Bon, évidemment, il y a des revêtements de protection, mais c'est très, très, à la base, très léger, beaucoup plus performant. La bande passante est beaucoup plus grande. J'en ai parlé, la capacité de transmission de l'ordre d'un milliard de données à la seconde, puis je mets en contexte, parce que, bon, un milliard, oui, qu'est-ce que ça veut dire? La Bible elle-même, c'est environ 30 milliards de données. Donc, en 30 microsecondes, on peut transmettre la Bible. Ça donne une idée, mais là où c'est plus pertinent pour l'avionique, en tout cas, c'est les images haute définition, où c'est plus 15 millions de données à la seconde. Évidemment, ça, c'est si ce n'est pas compressé, mais dans l'avionique, disons qu'on ne compresse pas beaucoup, parce qu'une pixel, une bite peut vouloir dire beaucoup de choses dans une image, l'aide à l'étérissage, etc. Donc, c'est là qu'on a besoin, malgré qu'un avion, écoute, ce n'est pas énorme, là, on a besoin de capacités de transmission de données qui sont équivalentes à des communications à l'intérieur de la Ville de Montréal pour un avion, les avions intelligents qui veulent tout savoir. Il y a des senseurs, une panoplie de senseurs, c'est assez incroyable. Donc, c'est pour ça qu'on va vers la fibre optique et, donc, les transceivers, les transcepteurs à fibre optique qui créent l'intelligence, qui transmettent ces données-là avec, évidemment, toute l'intelligence qui vient avec. Donc, comme Jocelyn disait, l'opportunité de CMC est reliée aux communications dans l'avionique. L'opportunité pour l'interaction, c'est vraiment les télécommunications. Les télécommunications soient longues distances et, de plus en plus, les télécommunications, ici, métro. Évidemment, il y a un paquet de facteurs qui alimentent, là, le besoin de bandes passantes. La vidéo, l'Internet, etc. Je vous montre ici l'image du réseau de fibre d'un data center. Les data centers, c'est évidemment où se retrouve l'information de plusieurs fournisseurs de services. Juste un exemple, Google, qui possède plusieurs data centers, est devenu un des plus gros systémiers en télécommunications dans le monde. Donc, ça vous donne une idée que, pour eux, la communication de l'information dans les data centers, c'est excessivement important. Et ça génère une demande de bandes passantes qui est extrêmement élevée. Et c'est bénéfique pour nous qui développons des composants pour ces mêmes systèmes-là. Donc, évidemment, là, c'est l'opportunité qui s'offre à nous, les transports aux distances et les transports métro et data centers. Donc, ce que ça implique au niveau des systèmes, c'est que non seulement il faut augmenter la vitesse, mais la densité aussi augmente. Donc, les dimensions se rétrécissent ou sont réduites. Et je vous donne ici, là, l'évolution, là, grosso modo, de modules de télécommunication allant de 10 gigabits par seconde à 100 gigabits par seconde. Donc, il y a plusieurs standards qui ont été définis. Et ce qu'on faisait, il y a quelques années, à 10 gigabits, sur des cartes ou des modules 5 par 7, on doit les faire aujourd'hui sur de tout petits transcepteurs. On s'est obstiné, Jocelyn et moi, longtemps sur le mot transcepteur, parce qu'en anglais, c'est transceiver, mais on a adopté transcepteur. Ce n'est pas parfait, mais on s'entend. Donc, la dimension est de plus en plus réduite. Qu'est-ce que ça fait comme contrainte pour nous? Il faut réduire la dimension de nos composants. Il faut réduire la dimension d'énergie. Pas la dimension, mais la consommation d'énergie. Il faut augmenter les performances en termes de débit. Donc, l'opportunité pour Terracion se situe à ce niveau-là. Donc, maintenant, j'espère que vous avez compris qu'on a avantage à s'associer. On a vu ça. Puis, je le résume, on le résume ici. Mais après ça, il faut en venir à une entente. Puis là, ce n'est pas… Bon, je dirais que c'est fondamental de s'entendre dire « Hey, on a tout avantage à travailler ensemble. » Mais après ça, en arrivant à une entente, il y a un autre défi, puis on va vous en parler. Donc, je reviens très rapidement parce que je pense qu'on a déjà élaboré tout ça. Mais ce qui est particulier, ce n'est pas juste au point de vue technologique qu'il y a un avantage, puis on l'a démontré. Mais en s'associant, on voit qu'il y a une possibilité de diminuer le coût et le temps de développement. C'est assez évident. Si chacun y met ses forces, on va partager le risque technologique. Et puis, bien, dans ce contexte-là aussi, il peut arriver qu'on veut se sous-contracter. Bien, dans ce contexte-là, on a des marchés différents. Donc, on ne se crée pas de compétiteurs. C'est génial. Puis, on peut créer de l'emploi au Québec. Ce n'est pas mauvais. Chacun de son bord, évidemment. Mais donc, c'est ça l'objectif. Donc, oui, je te laisse la parole. Donc, je reviens au risque de se répéter un peu ici. Nous, on offre à CMC la prochaine génération de communication de haut débit. Et CMC, nous, on profite de leur savoir-faire pour le développement de nos composants de génération actuelle. Donc, comme on disait, les petites dimensions, la faible consommation d'énergie, l'encapsulation avancée. CMC, c'est un spécialiste dans l'encapsulation avancée, dans des environnements très hostiles de l'avionique. Donc, pour nous, on ne veut pas réinventer la roue en s'associant avec Jocelyn et CMC. On est capable d'avoir accès à ces technologies-là dans un contexte de partenariat et dans un contexte aussi de non-compétitivité. Et la fiabilisation de composants, comme je vous le disais, l'herméticité en est un exemple. Les composants opto-électroniques se doivent d'être hermétiques. Sinon, la durée de vie va être largement impactée. On n'avait pas besoin de faire ça, nous, dans nos composants 10 gigues, 40 gigues. On a besoin de faire ça dans nos composants 100 gigues. Donc, l'expertise de CMC, dans ce cadre-là, est très, très utile. Donc, si on parle des résultats obtenus, pour nous, le projet est toujours en cours, mais je dirais tirer à sa fin. Mais pour nous, on a réussi à développer un plan stratégique qui nous mène de… Donc, quand on parle de gigues, je ne sais pas si vous… gigas, c'est milliards. Donc, des milliards de bits à la seconde. Donc, le fameux GBPS, c'est gigabit per second. Donc, 2,5 milliards de données à la seconde, donc le débit, la quantité d'informations qui peuvent être transmises. Grâce à T-Réaction et à son expertise, on a vraiment mis en place une feuille de route technologique pour passer de 2,5 gigabits par seconde à 40 gigabits par seconde. Donc, oui, un plan stratégique, mais aussi une feuille de route technologique. On a identifié avec eux les défis technologiques. En fait, c'est des défis qu'ils ont eu à faire face eux-mêmes. Ils sont rendus là, donc nous, on profite de ça, mais il faut évidemment… Il y a d'autres défis d'encapsuler ça dans une technologie qui est utile. Donc, déjà ensemble, on a bâti un démonstrateur qui est en cours de test, chacun de notre côté, qui va pouvoir être utilisé… le même produit peut être utilisé pour… et l'application avionique et l'application télécom. Et puis, même, ça a amené déjà à une autre collaboration qui est en cours. On appelle ça le programme SAGE, le système aéronautique d'avant-garde pour l'environnement. C'est un programme, un consortium d'entreprises dont fait partie Bombardier et bien d'autres entreprises dans l'avionique pour développer un avion intelligent. Donc, c'est une retombée directe et évidente du développement qu'on a fait ensemble. Pour ta réaction, les résultats obtenus, c'est le support au développement et au protécipage des produits de la nouvelle génération. On est en train de mettre en marché un récepteur cohérent et un modulateur aussi pour les systèmes cohérents, 100 gigabits par seconde. Et on a commencé la conception de nos produits de prochaine génération pour adresser les communications optiques au-delà du 100 gigabits par seconde. Donc, le programme de partenariat a permis de supporter le développement spécifique de ces produits-là. Et comme disait Jocelyn, ce programme-là de partenariat a été un catalyseur pour la conception et le prototypage du Transceiver CMC dans le cadre du programme SAGE qui est toujours en cours et pour lequel on commence à avoir un déploiement commercial de ce produit-là. Bon, au départ, on se connaissait, on se rencontrait dans certaines conférences, tout ça. Mais le vrai catalyseur, il faut être honnête, le vrai catalyseur, c'est un programme du gouvernement québécois, programme Recherche précompétitive en partenariat privé. Jicelyn avait assisté à une présentation, je ne sais pas si c'est une présentation d'un fonctionnaire du gouvernement ou je ne me rappelle plus, mais je n'étais pas présent, mais il avait assisté à une présentation. Puis il s'est dit, hé, il faut profiter de ça. Il m'a appelé, donc tout est à l'honneur de Jicelyn. Il m'a appelé puis il m'a dit, il faut collaborer, il y a un super programme. Bon, ceci étant dit, c'est le catalyseur, mais évidemment, par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait des belles opportunités. Donc autant, ce qui est intéressant, c'est que, bon, donc les programmes du gouvernement sont là pour inciter ce genre de collaboration-là, mais ce qu'il incite au départ, il nous offre des crédits d'impôts remboursables sur les projets de développement pertinents qu'on fait conjointement. Donc ça, c'est évidemment une motivation, mais en fait, on se rend compte qu'on est doublement gagnant puisque la collaboration elle-même nous aide à diminuer nos risques puis à diminuer nos coûts de développement. Donc c'est un programme, je pense, qui est très intéressant. J'espère qu'il va être maintenu, dont d'autres peuvent profiter. Donc l'essentiel, c'est d'avoir la collaboration entre deux entreprises et puis que ce soit précompétitif. Ça se limite à peu près à ça. Puis on fait une demande et puis si c'est accepté, bien, on peut en profiter. Bon, l'entente de partenariat elle-même, je l'ai dit, une fois qu'on s'est entendu, on voit une belle opportunité, bien là, après ça, il faut rédiger. Les avocats s'en mêlent, ça peut être un peu compliqué. Bon, il est arrivé, donc c'est possible, mais il faut y mettre un peu de temps et d'effort. Bon, le contenu général, c'est évident, le contenu, la description du projet. Mais les défis, bien définir les objectifs de chaque côté. Bon, le but d'une entente, c'est toujours d'éviter les problèmes subséquents. Donc là, on a eu un succès, donc l'entente de partenariat elle-même en fait partie parce que ça nous a aidé. C'est beau d'avoir une idée, d'être motivé, mais une fois qu'on le met sur papier, on se rend compte qu'il y a peut-être des coins sombres, des zones d'ombre qu'il faut éclaircir. Donc en définissant bien à peu près tout ce qui est marché dans ce cas-là, parce que c'est là où c'était complémentaire. Et puis bien définir l'aspect précompétitif aussi, c'était vraiment un défi. Le plus gros défi, puis je pense que c'est toujours le cas dans ce genre d'entente-là qui est basé sur la technologie, c'est de s'entendre sur la propriété intellectuelle. Puis là, on va élaborer là-dessus. Effectivement, désolé de l'anglicisme, le « background P » là, c'est la propriété intellectuelle de « background ». Dans ce cas-là, c'est évident qu'on arrive à la table, on a déjà de la propriété intellectuelle. Cette propriété intellectuelle-là demeure la propriété de l'entité qui l'amène à la table. Le « foreground », c'est tout ce qui, à partir du départ du projet, va être développé dans le cadre du projet, le « foreground IP ». Elle est conjointe si les deux entités, CMC et Interaction, y contribuent, amènent des éléments technologiques qui sont mis ensemble, qui génèrent de la propriété « foreground ». Donc, on est détenteur conjoint de cette propriété-là. Il peut arriver que dans le cadre du projet, dans le cadre de nos activités, une partie ou l'autre développe du « foreground », mais avec sa propre expertise, sans bénéficier de quoi que ce soit de l'autre partie. Donc, là, cette partie-là qu'il a développée est propriétaire du « foreground ». Et si on a de l'IP, de la propriété intellectuelle conjointe, l'entente dit qu'on est libre de l'exploiter. Les parties sont libres de l'exploiter dans leurs marchés respectifs. Donc, dans le cas de CMC, c'est l'avionique. Dans le cas de Interaction, c'est les télécommunications. Donc, c'est très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Si jamais ce « foreground »-là pourrait être applicable dans d'autres marchés, bien là, on s'est entendu qu'on négocierait à l'amiable la façon de pouvoir utiliser cette propriété intellectuelle-là. Donc, c'est important pour les deux compagnies d'établir clairement la disposition. Ça a été fait très clairement et on n'en parle plus. On roule avec ça et ça va super bien. Donc, en conclusion, par l'intermédiaire du programme, le programme gouvernemental, on a pu démontrer la pertinence d'une collaboration inter-entreprise. Le modèle qui est employé dans le cadre de cette collaboration-là, c'était des marchés distincts, des technologies communes. J'imagine que c'est applicable dans d'autres domaines pour certaines des entreprises qui sont ici. Donc, on suggère d'y réfléchir et d'en profiter. Et puis, bien évidemment, le contexte de collaboration, c'est ça. C'est à la base qu'il y ait un gain. Puis, le gain était évident pour nous dans le temps de développement technologique et puis le partage des risques. On peut dire vraiment qu'on a sauvé plusieurs années de développement en collaborant ensemble de cette manière-là. Merci. Alors, merci, messieurs Lafrance et Lozon, pour ce témoignage très inspirant, ce qui entraînera sans doute d'autres PME à vouloir conclure des partenariats de même type. Maintenant, j'invite M. Denis Lalonde à animer la brève période de questions. Merci beaucoup. Messieurs, vous avez surtout parlé de ce qui a bien été dans votre partenariat. Ça m'a fait penser à certains amis Facebook que j'ai où on regarde leur profil et on a l'impression que tout va bien, ils sont tellement heureux dans leur vie. Puis, après ça, on va prendre une bière avec eux autres. Puis, ils sont sur le bord de se séparer ou ils sont sur le bord de faire une dépression. Je voulais juste voir avec vous un peu, est-ce qu'il y a des choses que vous referiez différemment ou des choses qui ont achoppé ou qui auraient pu faire échouer l'entente? On a eu des gros défis au moment, justement, puis on en a parlé, de négocier la propriété intellectuelle. Je n'ai jamais eu l'impression que ça allait achopper, mais disons que c'était pénible. Puis, évidemment, les avocats de chaque partie, eux, sont là pour trouver la bête noire. Par exemple, s'il y avait fallu, au départ, ils voulaient tout définir, définir toutes les possibilités. Mais on ne les connaît pas, les possibilités, puis c'est tant mieux. C'est ça qu'on veut, on va avoir des possibilités innombrables. Donc, on a réussi à s'entendre, mais ça n'a pas été nécessairement facile. Ça a pris un certain temps, puis beaucoup d'efforts. On a réussi à s'entendre que ce qui est, bon, au départ, avionique, télécommunication, c'est une chose, mais écoute, il y a plein d'autres marchés qui peuvent survenir, puis on ne le sait pas, puis on espère. Mais comment on s'entend, puis les avocats ne sont pas bien contents quand il y a des choses non définies. Donc, ça, sur quoi on s'est entendu, puis ça a pris un certain temps, mais quand même, c'est simplement de dire, bien, écoute, on s'entendra plus tard, puis obligation, si un des deux parties se voit faire face à une opportunité imprévue, bien, tu n'as pas le choix de la divulguer à l'autre, puis on repart. On repart des négociations de propriétés intellectuelles. Je dirais que dans le cadre de la mise en place de l'entente, ça a été ça le plus gros défi. Est-ce que ça a été, tu sais, il n'y a pas eu d'énormes tensions, mais ça a été pénible. On peut dire ça de même. Je te dirais que là, dans le cadre du développement, là, on est dans la lune de miel. Mais là, j'en entrevois, il va y avoir des défis. Quand on va avoir, justement, la mise en marché n'a pas commencé, là. C'était l'aspect prix compétitif. Mais à un moment donné, il va y avoir la mise en marché. Quand il y a des budgets, il y a de l'argent, il va y avoir des tensions. Mais écoute, on le vivra en temps et lieu. Mais si tu vas y rassurer pour vous assurer que Jocelyn m'invitait à son 25e anniversaire à mariage, en fin de semaine, ça fait que ça va quand même bien. Mais il a refusé l'invitation. Il est occupé. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui, dans le fond, madame. J'aimerais savoir si vos boîtiers sont faits en magnésium et si ils sont faits en magnésium, sont produits où? Le boîtier est fait en couvert, plaqué or, donc pas en magnésium. Puis, bien évidemment, nous, ça, c'est pour l'avionique parce que les gammes de température étant si hautes. Mais aussi, on a une variété pour les technologies, c'est moins demandant. Je ne sais pas si tu as d'autres types de matériaux que vous utilisez. Non, c'est probablement les mêmes. Oui, donc couvert. Donc couvert qui est un alliage, je ne sais pas si c'est connu, mais c'est un alliage métallique. J'aimerais peut-être vous poser une petite question un peu plus technique. À partir du moment où vous avez dit, vous avez convenu que ce serait une bonne idée de travailler ensemble, jusqu'au moment où l'entente a été conclue, ça s'est étalé sur combien de temps? Je dirais, ça a-tu duré peut-être six mois, six à huit mois? On s'est rencontrés en... Oui, ça... On a fait une première tentative. C'est ça. Puis là, on avait convenu qu'on ne voulait pas y aller. Et un an plus tard, on s'est reparlé, puis on a dit, oui, on y va. Mais de ce moment-là, à aller... Ça ne peut pas six mois. Six à huit mois, je dirais. Oui, oui, oui. Six mois de négociation, mais la réflexion a été sur 18 mois. Oui, oui. La première idée est venue, puis ça a pris gestation pendant un an, puis après ça, six mois de négociation. Oui. Et maintenant que votre premier partenariat ou votre première entente a été couronnée de succès, ou est-ce qu'on présume que ce sera couronnée de succès au moment où vous allez commercialiser vos produits, vers où ça peut déboucher? Est-ce que ça peut déboucher sur encore plus de collaborations? Ah oui, bien, en fait, on a bien aimé ça. En tout cas, moi, je trouve que c'est génial. Puis donc, bien, déjà, ça a amené à une autre collaboration. On vous l'a présenté, le programme SAGE. Mais moi, j'entrevois bien d'autres collaborations du même genre à l'avenir. Donc, à chaque fois qu'on a un projet, en fait, il s'est arrivé aussi, puis ça n'a pas nécessairement amené à des ententes. Mais quand il y a des projets, puis qu'on voit l'opportunité de se contracter, ou en tout cas de se faire aider, on pense évidemment à l'interaction. Puis ça va continuer dans l'avenir. Et vice-versa. On a une question dans le fond. Oui, monsieur. Oui, bonjour. En fait, ma question s'adresse aux deux, là. Dans le cadre de la mise en marché, à un moment donné, supposons, ce projet-là fait que pour CMC, qui est dans l'avionique, ça fait un boom absolument incroyable. Il devient un leader mondial dans le domaine des communications internes de l'avion. Puis, est-ce que c'est prévu que votre compagnie d'interaction va bénéficier de cet avantage-là, par exemple? Bien, dans le contexte pur du partenariat, c'est séparé. Dans le contexte où on a jumelé le projet SAGE pour développer le transceiver 2.5 gigabits pour CMC, là, dans ce cas-là, le manufacturier identifié du transceiver, c'est Interaction. Donc, si CMC a du succès, ce qu'on espère, Interaction va en bénéficier parce que Interaction va fournir le composant éventuellement à CMC. Dans ce cas-là, la manufacturation est faite chez Interaction. Nous, on fait la mise en marché, on connaît bien le marché, puis on espère utiliser cette composante-là pour en faire de la plus haute intégration. Donc, ça a amené à cette haute collaboration-là. Donc, ça, c'est le fruit de la collaboration initiale. Donc, la réponse à votre question, c'est oui. Oui, monsieur. Premièrement, je vous félicite du beau succès. J'aurais une question, donc, reliée au partage des marchés. Quand, d'un côté, on met l'avionique, on voit bien ce que c'est l'avionique. Salut, Giselin. Salut, Michel. Je ne te voyais pas, mais cette voix-là, je l'entends souvent. Mais quand on regarde les télécommunications, ça, c'est extrêmement vaste. Alors, à ce moment-là, est-ce que vous avez délimité la télécommunication dans l'application, mettons, communication par fibre optique, ou si vous l'avez laissée un peu indéterminée? C'est par fibre optique, Michel. C'est encore vaste, là, tu vas dire, les communications par fibre optique, mais c'est les télécoms sur fibre optique. Mais il vous reste encore beaucoup de champs d'activité. Ah, il en reste encore. Bon succès. Il en reste encore pas mal. Merci, Michel. Content de te voir, Michel. On a du temps pour une dernière question, s'il y a un courageux ou une courageuse qui veut lever sa main. Je vais donc me lancer. Vous avez parlé tantôt de partage de propriété intellectuelle, vous avez parlé de partage de revenus. Concrètement, comment ça fonctionne? Disons, si CMC vend un produit qui a été développé en collaboration avec T-Raction, comment vous vous séparez les revenus de la vente de ces produits-là? Oui. Donc, si on vend pour le marché avionique, selon l'entente de base, les revenus appartiennent à CMC. Si T-Raction vend pour Télécom, les revenus leur appartiennent. Évidemment, comme on a dit, suite à l'entente initiale, ça a amené à une autre collaboration. Donc, on va sous-contracter une partie de l'assemblage chez T-Raction pour nos ventes. On ne pourrait pas le faire, mais on le fait. Donc, là, il en bénéficie encore plus. Mais au départ, l'entente de base du programme de partenariat, c'est précompétitif. Si on décidait d'être indépendant pour le côté manufacture, tout ce qui est vendu pour l'avionique, les revenus nous appartiennent en entier. Tout ce qui est vendu pour les télécoms, les revenus leur appartiennent en entier. Donc, c'est la meilleure façon de fonctionner? Bien, ça a été la nôtre. En tout cas, c'est celle qu'on a trouvée, puis c'est celle qui a été un succès. Mais je pense que chacun, dans chaque projet, aura sa façon de procéder. Mais c'est un exemple intéressant, je pense. Bien, M. Lauzon, M. Lafrance, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci à vous tous.